et bien bonjour tout le monde chers amis chers abonnés chers lovers souhaitez bien aujourd'hui pour un nouvel épisode sur farming simulator 2015 donc j'espère que vous êtes ravis de me retrouver et que vous êtes content de retrouver le 49e épisode sur ce jeu que vous aimez tant j'ai vu que vous étiez énorme à apprécier cette série donc j'ai décidé d'en faire à peu près deux à trois par semaine comme je faisais déjà mais un peu plus régulièrement je veux dire un peu plus raccourci au niveau des attentes de d'épisodes voilà comme ça en même temps j'ai pu servir un petit peu on va dire en quelque sorte donc aujourd'hui les amis j'ai quelque chose à vous présenter un petit peu alors aujourd'hui les amis j'ai pas grand chose à vous présenter mais tout simplement que nous avons une remorque maintenant qui est au fond comme vous pouvez le voir que j'ai loué et oui je l'ai loué parce que je n'ai pas les moyens d'acheter et oui merci la location 1 voilà qu'on ne fera pas souvent bien sûr parce que je n'utiliserai pas beaucoup aux questions tout simplement pour une bonne raison c'est que après ça serait trop facile d'avoir de l'argent même si sur le jeu c'est plus un principe de gagner de l'argent facilement mais bon vous savez je préfère c'est comme si on cheat est pour moi et ça je n'aime pas ça je préfère travailler dur et me la payer mais la délocation vraiment je n'utilise qu'un cas vraiment son a réellement besoin quand on n'a pas besoin vraiment eh ben je n'utilise pas et je la loupe pas voyez ce que je veux dire donc c'est pour qu'on puisse gagner un peu d'argent ce que vous savez que j'ai les silos à vider nous avons le colza à récupérer nous avons tous les silos donc à vider pour qu'on puisse les revendre et se faire un maximum d'argent normalement voilà sans question sans rien du tout voilà et ensuite les amis je me suis permis de louer aussi qui est très important qui va nous être utile c'est une tondeuse donc ce roux 1 c'est un mode qu'on m'a passé donc merci encore à 616 pour le mode qui m'avait donné c'est un lien je ne sais plus c'est quoi je sais que c'est une crône c'est une tondeuse crône ls 2000 je crois il me semble qu'elle s'appelle ce que je vous propose c'est qu'on aille voir en boutique comme ça que je dis une connerie vous voyez par vous même et je sais vous avez pu remarquer ma voix de le mec qui vient de se réveiller oui je me réveille il ya pas longtemps et je vous fais quand même l'épisode oui ça c'est pas beau donc voilà c'est la crône big ls 500 oui je vous dis 200 qu'on fait pas du tout qui est au prix de 90 mille euros mais que vous pouvez très bien si vous avez le rental le mode rental vous pourrez la louer voilà c'est simple mais voilà vous pourrez la louer je crois pour même pas même pas trois ou quatre mille par jour en location donc oui c'est pas très cher bon alors là je travaille quand même de 6 mètres donc ce qui nous rend plutôt utile pour beaucoup de choses voilà donc après ensuite les amis bah c'est toujours pareil c'est les mêmes modes je n'en ai pas re téléchargé depuis le temps parce que j'en ai bien assez dans mon dossier je trouve un voilà ça me fait largement de trop même je dirais et donc j'en roulerai pas du tout pour le moment ensuite les amis pour revenir à autre chose j'aurais aimé mettre un ouvrier pour faire le cultivateur mais il se passe que comme il ya de l'an d'un par terre il ne le fera pas voilà je vous dis pourquoi je vous dis parce que j'ai testé il fait aller deux mètres et il me rend la machine donc en gros c'est démerde toi fais le toi même alors vous connaissez la chanson les amis quand c'est à moi qu'il fasse et ben vous savez que je passe en accéléré automatiquement pour éviter de perdre trop de temps parce que quand vous voyez la taille du champ les amis regardez nous sommes que au début du champ qu'à la fin du début oh qui c'est là je sais pas mon joystick pète les plombs d'accord oui oui c'est pas souvent mais ça lui prend oui voilà c'est ça c'est ça lui prend là mon bonhomme il avait un petit problème de fonction reculage regardez regardez hop non mais ah d'accord il y a une partie ici sur la map vous allez voir que j'avais un certain moteur hop voilà et je remonte et mais le problème il est là regardez hop et voilà non bon et enfin bref c'est amusant pendant 30 secondes mais maintenant ça ne l'a plus voilà donc non vous comme vous avez ah putain mais qu'est ce que c'est que cette affaire pourquoi je ne peux pas sauter voilà merci je voudrais sauter voilà donc écoutez les amis ce que je vous propose c'est qu'on passe tout de suite dans le tracteur qu'on nous mette ça en route et qu'on y aille et qu'on commence donc à cultiver mais en sachant les amis je vais passer en accéléré comme ça on gagnera plus de temps comme je vous l'ai dit et après on attaquera les silos pour qu'on puisse les vider et se faire un peu plus d'argent et on verra préparation ce qu'on fera pour moi prioritairement ça sera le cultivateur et les silos après on jouera on jouera sur ce que on va faire mais c'est vrai que pour le prochain achat les amis parce que là je je parle en même temps pour le prochain achat et ben je vous dirai tout de suite après cette accélération sur ce les amis à tout de suite bon moi voici les amis et là vous vous demandez pourquoi j'ai coupé le ralenti et pourquoi j'ai repris en mode normal et bien comme vous avez pu le voir je j'ai fait un petit tour sur le pda et j'ai pas sa pda enfin bref voilà c'est sur la carte et tout simplement j'ai vu que j'avais loué oui j'avais sa paix j'avais loué un cultivateur beaucoup plus gros je crois de 26 mètres il me semble enfin bref je crois que c'est un outil qui est inclus dans la map si je ne dis pas de bêtises ou c'est un mode encore qu'on a dû me passer ce qu'il y a tellement longtemps les amis que vous savez que quand je prends cette map je ne regarde pas je l'extrais et je n'ai pas ce qui est fourni avec donc quelle connerie vous allez me dire de pas regarder ce qui est fourni mais comme j'ai fait tellement confiance au développeur de cette map au créateur tout simplement au mapeur et ben je ne fais même plus attention à ce qu'il y a dedans parce que je sais qu'il y a que des bonnes choses donc c'est pour ça que je m'amuse pas à regarder vraiment ce qui se présente alors écoutez je ne sais plus où est-ce qu'il se trouve le magasin on est où nous parce qu'on ne nous voit pas ouais alors attendez on va ouvrir la carte jamais faire connerie toujours vérifier un petit peu où est-ce que ça se trouve le magasin je sais qu'il est par là il va aller au plus rapide parce que tout à l'heure j'y suis allé mais très très rapidement c'était fulgurant alors écoutez je vais essayer le plus vite possible magasin magasin ouais c'est ça c'était derrière donc alors on va reprendre par derrière voilà bien sûr ouais on va faire ça on va reprendre derrière on va reprendre à droite et ensuite on va récupérer donc ce cultivateur en sachant qu'on a que un véhicule donc il faut récupérer le cultivateur la benne il y en a une que j'ai acheté ou que j'ai loué pour rien ah non c'était la benne qu'on avait acheté la dernière fois les amis si vous vous souvenez et je n'ai pas pu l'utiliser et oui je peux pas plus l'utiliser parce que le magasin était fermé et oui on s'était retrouvé dehors donc là il est 17 heures je crois qu'il ferme à 18 heures il me semble alors je vais essayer de me dépêcher à max pour y aller pour récupérer cette ce cultivateur de 26 mètres je crois qu'il fait 26 mètres je dis 26 mètres je suis persuadé mais d'un coup j'ai quand même une sorte de doute sur la taille du cultivateur je crois que j'ai loupé l'entrée ouais c'est ça c'est j'ai loupé l'entrée il fallait prendre là mais non mais qu'est ce qui me parle de chevaux mais je m'en fous des chevaux excusez moi mais là c'est pas là que je vais aller putain on prend du retard désolé le mot est parti tout seul sur ce coup là je voulais pas prendre par là je voulais prendre tout droit mais je voulais aller au magasin mais le magasin n'est pas là mais nous ce magasin bordel il est pas à droite c'est pas possible si si je crois je crois c'est pas beau c'est pas beau c'est moche de couper par le champ il ne faut pas le faire je vous dis ne le faites pas ah bah oui c'était là regardez d'accord parce qu'en fait il y a deux deux shops alors pourquoi il marche shop là et là il met juste le panier je comprends pas il a pas pu mettre shop pour celui ci et le panier pour le truc là bas je ne sais pas à quoi ça sert sincèrement là où il y a les chevaux ah c'est ouvert oh my god merci jésus le cultivateur il est là dites moi que c'est un cultivateur ce que je me souviens plus je crois que c'est un cultivateur et pas un sémoire et non c'est un sémoire ah la merde ah la merde oh oh je crois que j'ai acheté un cultivateur que je n'aurais jamais j'ai acheté un sémoire que j'aurais peut-être pas dû ouais c'est un sémoire que j'ai loué ouais 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 attendez je l'ai acheté ou je l'ai loué je me souviens plus hum ouais je crois que c'est une location ouais bon enfin bref c'est pas grave au moins on l'a on l'a récupéré on sait qu'on l'a ça c'est sûr hop voilà alors je sais pas si on peut pas tâcher une remorque derrière non vous savez quoi on va faire plus simple vu que j'ai cultivé bon j'ai pas pu c'était trop long j'ai rien du cultiver pas continuer de cultiver je vais pas continuer de cultiver plutôt tout court même je dirais et je vais carrément prendre le sémoire et je vais ressemer par dessus alors par contre euh j'ai l'impression de m'avoir planté de route non c'est bon c'est bon je me suis pas planté de route donc c'est bon donc ce qui est marrant vous avez vu le sémoire il est hyper gros mais le véhicule ne bouge pas bon des fois j'arrive pas à saisir pourquoi alors écoutez j'ai bien envie de prendre par là non c'est l'eau là c'est l'eau ne fais pas le con Raph ne fais pas le con mais pourquoi ça passe pas ah d'accord là ça confirme bien que c'était de l'eau voilà et s'il a le sémoire il y va je suis grillé là je vais dans l'eau avec lui euh putain mais par où je vais prendre moi ? ouais parce que nous on est de l'autre côté donc là il doit avoir un pont normalement pour qu'on puisse récupérer euh on puisse récupérer la route oui c'est ça c'est bon si y'a la route c'est qu'il y a un pont et voilà parce que toute route menta Rome mais là c'est plutôt toute route menta la ferme je suis le fermier de l'extrême vous savez le fermier qui fait n'importe quoi et qui sait même pas comment il fait pour gagner de l'argent en faisant n'importe quoi pareil je vous jure je vous jure ne prenez pas exemple sur moi parce que c'est vraiment pas le genre typique qu'il faut faire du moins essayez surtout après je ne suis pas le meilleur alors écoutez euh franchement ouais j'ai fait une connerie escouté j'allais dire escouté bravo Raph tu fais que des progrès j'ai bien envie de louer un cultivateur ouais on va louer un cultivateur de 26 mètres on va revendre ce qu'on a malheureusement ce qu'on a pas malheureusement plutôt heureusement je dirais plutôt on va revendre ce qu'on a hop et on va le louer parce que de toute façon on va pas en avoir l'utilité énormément donc euh à savoir que si on le revend on peut se faire un maximum de pognon parce que j'ai revendu aussi la charrue qui ne sert à rien du tout euh euh parce que je ne me sers jamais de la charrue donc vous voyez personnellement je vois pas l'utilité de garder une charrue si je m'en sers pas alors écoutez je vais passer dans les modes hop mode et 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 cultivateur machine en semence ah on a pas de cultivateur non j'étais sûr d'avoir un cultivateur mouais j'étais sûr et certain d'avoir un cultivateur mais non en fait j'en avais pas et bah trop pire on va passer par l'orental mode donc merci l'orental regardez hop CTRL gauche R euh ah non c'était l'accélération du temps oh la honte non c'était CTRL gauche plus P voilà et là vous rentrez dans la catégorie des locations alors remorque arachost Batrave 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 Raph ne dis pas d'économie s'il te plaît euh alors celui-ci 7800 la location donc vous pouvez voir le prix hein rand prix 7800 donc qu'il y a une deli un tip de 20$ et bah allez c'est parti on le loue on prend le lemken je crois que c'est un lemken il me semble parce que quand ils sont bleus comme ça je sais que c'est que les lemken qui sont comme ça bon après je peux me tromper hein bien sûr hein je ne suis pas non plus le meilleur mais j'ai peu j'ai peu alors on va reprendre par la gauche parce qu'on est venu par là nous ça a été bien plus rapide par là après par là par là par là-bas à droite je sais pas si ça aurait été aussi rapide en fin de compte je vais tester les deux chemins parce que plutôt que juste sur cette map mais je me suis bien plus du tout laquelle est la laquelle route est la meilleure et ça c'est à chaque fois que je me plante sur ce coup là hmmm ouais donc ça là-bas au fond à droite c'est la maison vous savez le grand terrain le champ de vaches qui est très très près en fin de compte il paraît loin mais qu'en fait il est vraiment à côté et ça c'est un truc de fouille au départ j'ai cru que c'était super je me suis dit oh putain ça fait trop loin le champ de vaches machin les allers-retours et la dernière fois je me suis rendu compte je me suis dit mais non en fait il est vraiment pas si loin que ça hein il est vraiment à côté on gagne vraiment du temps quand même dans le côté donc vous voyez c'est plutôt cool donc je vous parle un petit peu aussi des projets que je vais avoir un peu sur cette map donc en général les amis je vais commencer par acheter une moitié beaucoup plus grosse pour un meilleur rendement pour beaucoup plus rapidement surtout voilà et pour un rendement un peu plus meilleur parce que nous allons le jeter d'une sorte d'engrais un petit peu pour que le le rendement se soit beaucoup plus important et on récolte plus et puis rapidement tout simplement ça nous gagne du temps et ensuite euh après ceci on achètera euh donc un cultivateur après un sémor parce que là c'est son cul de location voilà donc le sémor peut-être je pense que je l'ai acheté j'ai du brûler un peu certaines étapes mais je crois que je l'ai acheté et ensuite il y a plein d'autres matériels à acheter et vous verrez ça va être assez sympa alors il m'a l'air super gros par contre ouais il se déplie en trois fois ou en deux fois ouais peut-être en deux fois ouais il est en deux parties oh il a l'air super balèze il m'a l'air super balèze alors c'est un ah non c'est pas l'emken j'ai des conneries c'est pas l'emken on dirait ah si c'est l'emken regardez bien c'est marqué l'emken d'accord ok j'ai cru qu'on restait bloqué dans le magasin alors par contre je suis venu par où moi par à droite ou ouais bah de toute façon autant prendre par là direction le champ non je me suis trompé le mec quoi il n'arrive plus à se repérer sur sa map bravo allez donc on retourne au champ 7,5 qu'on va redescendre jusqu'au 1 et qu'on va repasser à l'accélération vidéo les amis pour pouvoir commencer à recultiver par dessus voilà hein et après on mettra un ouvrier pour le sémoire par contre ça ça sera l'ouvrier qui fera le sémoire et non moi euh demandez moi n'importe pourquoi parce que j'ai envie vous savez que vu que nous avons la possibilité de les ouvrir autant les faire un peu travailler et puis ça va nous permettre de faire plus de choses euh en plusieurs euh en moins d'épisodes voilà ce que je veux dire vous voyez j'ai pas un épisode je veux faire le cultivateur un épisode je veux faire sémoire et vice versa bon je pense que vous avez la file depuis la la voche 4.0 je fais comme ça donc j'ai pas changé bon c'est vrai que par une période j'avais pas euh il y avait pas repris cette petite chose là que j'avais mis euh que je me suis mis en place tout seul bon bien sûr c'est même si je sais que c'est une chose qui existe déjà ça je me fais pas de soucis par rapport à ça mais euh je me suis mis pour moi après personnellement chacun fait comme il le souhaite bien sûr donc ensuite les amis je tiens à souhaiter la bienvenue au 60 au 177ème abonné qui vient d'arriver je ne sais pas son nom enfin bref mon ma boîte mail ne me l'a pas dit d'habitude généralement elle me le dit mais là elle me l'a pas dit donc je ne sais pas qui c'est qui c'est abonné donc euh quoi qu'il en soit soit qu'il soit le bienvenu voilà donc allez c'est parti donc on avait bien avancé sur le sémoire sur le putain mais pourquoi je parle de sémoire c'est un cultivateur quoi le mec sur le cultivateur on avait fait toute la lignée et le temps que ça m'a pris rien pour faire cette lignée là euh sincèrement euh qu'on me dise pas en 20 minutes c'est fait hein parce que c'est c'est pas possible je n'y croirais pas une minute alors si je me trompe pas je pourrais reprendre à partir de la lignée qui est ici ouais ouais on va reprendre depuis la lignée qui est ici on va se mettre un peu comme il faut on va se calibrer et ben c'est mal barré pour le calibrage bon c'est pas grave allez hop je vais la déplier ça serait déjà pas mal hein voilà donc ah si 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 regardez la taille regardez la taille ah c'est énorme oh quoique il y a plus grand hein en fait ah oui il y a vraiment plus grand hein je l'ai passé plus grand que ça quand même pour un lemken lemken je sais qu'ils sont très très grands généralement mais je m'attourais à plus grand quand même hein là je suis un peu déçu je suis un peu déçu par la taille je sais pas vous mais moi euh oui alors écoutez hein on verra bien hein alors est-ce que ça marche est-ce qu'il fait bien son boulot hop voilà oui il fait bien son boulot même parfaitement bien donc je dis gg à notre cultivateur et ce que je vais faire les amis c'est que je vous reprends tout de suite après cette accélération vidéo sur ce à tout de suite merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501